Le somnambulisme intrigue depuis des siècles. Certains font des choses plutôt drôles, comme faire à manger, peindre, réparer le lave-vaisselle, tomber la pelouse et d'autres, bah, il tue les gens. C'est ce qui est arrivé à Kenneth Park. Il s'est réveillé dans sa voiture en train de rouler sur l'autoroute à fond les ballons. En panique, il s'arrête immédiatement sur la pente d'arrêt d'urgence, regarde ses mains et s'aperçoit qu'elles sont couvertes de sang. Mais qu'est-ce que son somnambulisme a pu lui faire cette fois-ci ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Salut mes somnambuloses d'être en sérieux ! Voilà un sujet qui m'intrigue énormément. Comment peut-on faire des actes de tous les jours alors qu'on n'en est même pas conscient ? Les somnambules, dans la plupart des cas, et pas comme nous allons le voir dans le sujet que nous allons aborder, sont calmes, sans expression faciale, lors de leur petite sortie la nuit, pendant leur sommeil. Ce qui peut déranger les personnes qui en sont témoins. Imaginez, vous entendez du bruit dans la maison, vous vous levez, vous cherchez la source, et là vous tombez sur votre conjoint ou conjointe, dans le noir, en train de faire la bouffe, ou passer l'aspirateur tout en dormant. Comme si quelqu'un d'autre était aux commandes. Ça a de quoi déstabiliser, même les plus courageux. Le somnambulisme est un trouble du sommeil qui touche surtout les enfants. Seulement 4% des adultes en restent infectés. Pour la plupart des somnambules, ces comportements sont sans danger. Comme vous pouvez l'imaginer, le somnambulisme peut par contre devenir très problématique dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque le somnambule quitte la maison tout en étant endormi. Dans les cas les plus complexes et spectaculaires de somnambulisme, certains adultes ont erré à l'extérieur de leur maison, se sont mis en danger ou ont même conduit une voiture. Tout comme Kenneth Park qui a pris la sienne pour commettre un acte irréparable. Le 24 mai 1987, Kenneth Park parcourt 24 km en voiture en direction de la maison de ses beaux-parents, Denis et Barbara. Jusqu'à là, rien d'anormal. Sauf que Kenneth est en plein somnambulisme et à son réveil, il se retrouve sur le chemin du retour, en train de rouler à fond sur l'autoroute. Complètement effrayé, il pile et se gare à l'arrache sur la bande d'arrêt d'urgence. Il regarde l'heure, 4h30 du mat. Il fait nuit noire et il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Son dernier souvenir remonte à lorsqu'il était chez lui, avaché dans son canapé, prêt à affronter une nouvelle nuit blanche. La troisième ou quatrième, il ne sait même plus. Il ne trouvait plus le sommeil depuis que le scandale avait éclaté. Environ un an auparavant, Kenneth avait découvert les paris hippiques et il était devenu addict. En rien de temps, il avait cramé toutes les économies qu'il avait pu faire avec sa femme Karen. Il était même allé jusqu'à imiter sa signature pour pouvoir jouer. Jusqu'au jour où il s'est fait griller sur son lieu de travail en train d'emprunter discrètement pour rembourser ses dettes 30 000 dollars. You know the dollars ? C'est comme l'euro, mais en dollars. Forcément, la sanction est vite tombée. Il s'est fait virer sur le champ, son patron l'a poursuivi et Karen s'est barrée avec leur bébé de trois mois. La dégringolade quoi. C'est pour ça, ne tombez jamais dans l'engrenage des jeux d'argent. Les chances de gagner sont tellement infimes que vous avez plus de chances de perdre votre argent toute votre vie que de rembourser votre mise. Denis et Barbara, les parents de Karen, l'ont convaincu de retourner auprès de son mari qu'il considérait comme leur propre fils. Selon eux, il avait besoin de leur soutien avec le procès de son ancien employeur qui approchait. Pour Denis et Barbara, Karen ne pouvait pas abandonner son amour d'adolescence et puis il y avait le bébé aussi. Donc Karen a fini par retourner vivre avec Kenneth à une seule condition, qu'il s'inscrive à des réunions d'accro au jeu. Et c'est ce que Kenneth a fait. Sage décision mon kéké. Je ne suis pas sûr du surnom là. Lors de la dernière réunion, il avait été demandé aux participants de faire amende honorable aux personnes qu'ils avaient blessées. Donc Kenneth devait parler à ses beaux-parents parce qu'ils avaient été formidables avec lui. Il avait tellement honte de ce qu'il avait fait et ça ne faisait qu'ajouter des contrariétés à celles déjà présentes. Mais il allait le faire, il avait promis. Ce soir-là, Karen était montée se coucher bien avant Kenneth, habituée à voir son mari dans ses tourments. Il n'était plus le même, elle le savait, mais elle l'aimait. Donc pendant la nuit, Kenneth avait mis son manteau, ses chaussures, sorti sa voiture du garage sans même avoir conscience de ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre ? Depuis combien de temps il roulait ? Et où est-ce qu'il était allé ? La seule chose qu'il savait, c'est qu'il s'était réveillé au volant de sa voiture mais ne se rappelait pas s'être endormi. Il retire ses mains du volant et les regarde. Elles sont poisseuses. Il grimace et se rend compte qu'elles sont recouvertes de sang et pleines d'entailles. Certaines étaient très profondes car il pouvait apercevoir ses tendons par endroits. Dégueulasse. Tout à coup, il a un flash et il voit le visage de sa belle-mère qui hurle. Mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi tout se sent ? Et depuis combien de temps il roulait comme ça ? Il aurait pu tuer quelqu'un et ça, ça le met en panique totale. Alors, oui, effectivement, c'est ce qu'il a fait mais pas en voiture. Kenneth reprend la route en direction du commissariat car il pense savoir ce qu'il a fait et ça, ça le terrifie. Sur le chemin, les flashs lui reviennent. Sa belle-mère qui hurle, son visage figé, lui qui divague dans leur maison. Kenneth ne comprend pas ce qui lui arrive. Et d'un coup, tout lui revient. Il a tué ses beaux-parents. C'est juste pas possible pour lui qu'il ait fait ça. Déjà, à n'importe qui, mais encore moins à ses beaux-parents. Il arrive au poste de police et dit à l'agent qu'il se pourrait qu'il vienne de tuer ses beaux-parents mais qu'il n'en a aucun souvenir. T'es l'agent de police, mais comment tu agis à ça ? Excusez-moi, monsieur l'agent, mais par mes gardes, j'ai peut-être fait du mal à mes beaux-parents et ils sont peut-être un petit peu morts à l'heure actuelle. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait, ça c'est sûr. Donc, pendant qu'il raconte tout ça et qu'on soigne ses blessures, une voiture de patrouille se rend sur place. De son côté, l'officier de permanence a du mal à croire Kenneth. Comment peut-on tuer des gens, se rendre à la police et dire que vous avez tué et ne pas s'en souvenir ? Malheureusement, la patrouille sur place confirme ses tirs. Barbara est morte et Denis est dans un état critique. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi Kenneth s'est rendu chez ses beaux-parents, a ouvert leur maison avec la clé que Denis et Barbara lui avaient confiée pour aller les agresser sauvagement à coups de couteau de cuisine et de démon de pneu ? La veille, il avait promis à ses beaux-parents qu'il passerait réparer la porte du four. Est-ce que c'est ce qu'il voulait faire ? Par contre, Kenneth, le démon de pneu n'est pas l'outil adéquat pour la réparation de la porte du four. Moi, je dis ça, je dis rien. Le déroulement des faits est assez confus. Malgré les témoignages des deux fils de Denis et Barbara présents dans leur chambre au moment des faits, eh oui, il y avait deux gosses dans la maison. Ça a dû être horrible pour eux. Kenneth s'est d'abord rendu dans la chambre des beaux-parents et il aurait d'abord tenté d'étrangler Denis puis le poignarder par la suite, le blessant grièvement. Il a ensuite trouvé Barbara dans la salle de bain. Est-ce qu'elle s'était cachée pour fuir son agresseur ou est-ce qu'elle se préparait à aller au lit ? Ça, on ne le saura jamais. Il a commencé à la tabasser dans la salle de bain avec un démon peneux qu'il avait pris dans sa voiture avant de la traîner dans la chambre où il l'a poignardée avec un couteau de cuisine. Heureusement, il ne s'en est pas pris aux deux garçons qui étaient à l'étage. Ces derniers ont raconté qu'ils entendaient Kenneth errer dans la maison en poussant des grognements comme un animal. Ah, l'horreur ! Rien n'explique le geste de Kenneth. Il dit se souvenir de rien, qu'il ne voulait absolument pas leur faire de mal et qu'il les a tués en dormant. Un peu tiré par les cheveux, qu'est-ce que vous en pensez ? Kenneth avait des antécédents familiaux de somnambulisme. Son grand-père avait pour habitude de se préparer des oeufs au bacon qu'il ne mangeait jamais. Sa cousine, quant à elle, se baladait en pyjama dans son jardin. Même Kenneth, en étant petit, avait échappé à la mort grâce à sa grand-mère qui l'avait attrapé de justesse alors qu'il escaladait la fenêtre de l'appartement qui se situait au sixième étage. Quand même. Comme je vous l'ai déjà dit, le somnambulisme est un phénomène rare mais il peut arriver. En France, il touche 10 à 15% des 8 à 12 ans et 2 à 4% des adultes. Et encore, sur ces 4%, tous ne sont pas des tueurs, bien sûr. Les annales judiciaires ont fait ressortir cinq affaires similaires à celles de Kenneth. Ces affaires regroupaient toutes quatre critères. L'absence de mobile, l'absence de dissimulation du crime, le fait que le tueur ne se souvienne de rien et les antécédents familiaux. L'affaire de Kenneth Parks regroupait elle aussi ces quatre critères. Donc, les experts ont demandé une étude du sommeil de Kenneth à l'aide d'un polysomnogramme qui s'est révélé particulièrement parlante. L'étude a montré que l'activité électrique de son cœur, sa pression sanguine, ses mouvements oculaires ainsi que le taux d'oxygène dans son sang font que Kenneth connaît des phases d'éveil partieles très intenses. Le verdict tombe, le gentil géant comme l'appelaient ses amis était en état de somnambulisme lorsqu'il a tué sa belle-mère et agressé sauvagement son beau-père. Je sais que ça pourrait donner des idées à certains. Pardon, pardon chéri, j'ai pas fait exprès. Je dormais, hein. J'aime bien ta mère tuissée. C'est pas aussi facile. Certains ont essayé. Ils ont eu des problèmes ! Comme Antonio Nieto qui a tué à l'âge sa femme, sa belle-mère et agressé ses enfants. Il a prétendu les avoir pris pour des huîtres malfaisantes. Pardon. Non mais on vit dans un monde des amis, il est exceptionnel. Mais le témoignage de son fils qui a réussi à le désarmer a pu déterminer qu'il ne dormait pas car il a reconnu son fils et lui a parlé. Le somnambulisme n'a pas été reconnu. En revanche, il a été interné à vie dans un hôpital psychiatrique. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Ça, je peux pas vous le dire. Mais toujours est-il que c'est assez difficile à prouver et certains ont été condamnés à la perpétuité. Kenneth, lui, a été reconnu irresponsable de ses actes et il a été acquitté. Il vit désormais depuis 34 ans avec Karen. Elle lui a tout pardonné et ils ont eu 5 autres enfants. Même si le cas de Kenneth est rare, il n'est malheureusement pas le seul. Comme Brian Thomas. Il a raconté qu'il croyait être agressé alors qu'il dormait dans leur camping-car. Il a donc étranglé son épouse pensant que l'intrus était allongé sur elle. Brian souffrait de terreur nocturne et de somnambulisme depuis qu'il était enfant. Il a été acquitté. Le phénomène touche principalement les hommes et les victimes sont bien souvent leur épouse. Généralement, ils utilisent un couteau ou étranglent leurs victimes. Mais les femmes ne sont pas épargnées non plus. Esther Griggs pensait qu'il y avait un incendie dans sa maison. Elle hurla de sauver son bébé de sa maison en feu et le jeta par la fenêtre. Ce qui entraîna la mort de l'enfant. Alors là oui, elle ne l'a pas tué directement. Elle aurait pu choper son orier et le balancer par la fenêtre pensant que c'était son fils mais le résultat est là. Et elle a été acquittée. Le premier cas reconnu en France a été celui de Robert Ledru. Donc on va s'attarder un peu plus dessus. Il était l'inspecteur en chef de la police française et était considéré comme l'un des meilleurs enquêteurs français du 19ème siècle. En 1887, il a été appelé pour enquêter sur un meurtre survenu sur une plage du Havre. La victime était un homme, André Monet et il n'y avait a priori aucune raison pour qu'il soit tué d'une balle comme ça sur la plage. Il avait encore toutes ses affaires et il n'était pas connu dans la région. Les indices sur place n'étaient pas nombreux. Il y avait juste une balle et des empreintes de pas dans le sable. Mais ça a été suffisant pour mettre la puce à l'oreille de l'inspecteur Ledru. Sur les empreintes, il remarque qu'il manque le pouce du pied droit et bizarrement, il manque aussi le même pouce à l'enquêteur. Ledru demande donc à récupérer le moulage en plâtre pour pouvoir l'examiner tranquillement. Les empreintes sur les lieux du crime correspondaient aux siennes. Le calibre de la balle était le même que son arme de service et en plus, il manquait une balle dans son flingue. Et pour couronner le tout, le lendemain de la découverte du corps, il avait remarqué que ses chaussettes et ses vêtements étaient mouillés sans qu'il sache pourquoi. Ça a suffi pour lui faire comprendre qui avait tué cet homme. C'était lui-même. Mais il n'en avait aucun souvenir. Et Ledru se dit qu'il avait dû le faire en dormant. Il se rend donc à ses collègues, leur explique qu'il est possible qu'il soit l'auteur du meurtre. Il demande à passer la nuit en cellule sous surveillance car il représentait probablement un danger pour la société. Cette nuit-là, alors qu'il dormait paisiblement, il se lève de son lit, attrape l'arme laissée à sa disposition chargée de munitions à blanc, tire sur les surveillants et se recouche tranquillose. Avec cet événement, il a été considéré comme irresponsable de ses actes et il a fini ses jours dans une ferme sous surveillance médicale. Alors oui, c'est pas top d'être somnambule. D'autant plus que la médecine à l'heure actuelle ne soigne pas la maladie. Elle en réduit seulement les effets indésirables. Les traitements à base d'anxiolithique et de benzodiazepine ont pour effet de réduire la durée de sommeil profond et les éveils intra-sommeil liés au somnambulisme. L'hypnose peut également être efficace car elle emmène le patient dans une relaxion profonde et le sommeil en devient plus calme. Les crises de somnambulisme sont variables et peuvent durer de 30 secondes à 30 minutes voire plus dans les cas les plus extrêmes. Les somnambules tiennent des discours incohérents et ne reconnaissent pas leurs proches. Mais heureusement, toutes les personnes somnambules n'ont pas un tueur qui sommeille en eux. C'est pas un truc de fou ce phénomène. J'ai déjà été témoin de ça quand j'étais gosse. Mon frère se levait de temps en temps la nuit. Il irait dans les couloirs et je me rappelle qu'un soir, ma mère en voulant le recoucher, il s'est mis à dire « Regarde l'avion dans le ciel. » Mais mec, je vous jure que dans ma tête de gosse de 8 ans, j'étais comme ça. Ça me faisait flipper de ouf le somnambulisme. T'as l'impression que ce n'est pas la personne que tu connais qui contrôle son corps. Mais mon frère, ça va, c'était soft. Un jour, un ami m'a dit que sa sœur s'est élevée, s'est dirigée dans la cuisine et a pris ce qui semblait pour mon pote être un couteau. Lui, il a senti le cou venir et il s'est caché sous son lit. Pas sous sa couette, non, non, vraiment, en dessous de son lit. Et il a bien fait car sa sœur est rentrée dans la chambre et a mis des coups de couteau dans le matelas où était censé être mon pote. Puis elle est repartie se coucher comme si de rien n'était. Là par contre, croyez-moi, j'aurais changé de famille direct. Je serais parti vivre au Japon sans donner d'adresse ni de signe de vie. Et vous, avez-vous été témoin de cas de somnambulisme ? Ou alors, êtes-vous vous-même le somnambule ? Racontez-nous vos anecdotes dans les commentaires et je ne manquerai pas de les lire et s'il faut, pourquoi pas faire une vidéo sur les anecdotes de mes abonnés ? Tiens, on a déjà le titre. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sorties. Et n'oubliez pas, derrière chaque légende se cache toujours une part de vérité. C'était un enfer sur Paragost. Allez, tchou ! Sous-titrage ST' 501